Chers membres de la communauté Kako et Levage, passionnés de l'agriculture et de levage, alors vous devez savoir que une bonne pocherie est indispensable dans la réussite de votre projet de levage de porc. Alors vous devez savoir aussi que le porc est une espèce sans glandes sudoripas. Je veux dire que le porc ne transpire pas, donc il ne supporte pas la chaleur. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point les nobles techniques qu'il faut savoir avant de construire son bâtiment de levage de porc. Alors si vous voulez connaître, c'est un homme technique, le sol, comment doit être le sol, les mires de séparation, l'orientation du bâtiment, les loges, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté Kako et Levage, si vous aimez l'agro-business, l'invertissement agricole, le levage des porcs, le levage de lapin, le levage des poulet golias, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais de faire de pareils contenus et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Et on commence. L'agro-business, si chic, si classe, si bon. Salut, passionnés de l'agriculture et d'élevage, chers membres de la communauté Kako et Levage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fréhys, le père des porcs, je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle surtout d'élevage des porcs, parce que vous êtes convaincus aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Et toujours en Afrique, nous faisons l'importation de la viande porcine dans chacun de nos pays aujourd'hui. Alors pourquoi pas les jeunes ne s'intéressent pas plus à l'élevage de porc ? Un business très rentable. Ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui désirent installer une ferme de levage de porc, une ferme rentable de levage de porc. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne de la communauté GACO Élevage, si vous aimez l'agro-business, si vous aimez l'ébêtissement agricole, si vous aimez l'élevage des porcs, si vous aimez la porciculture, l'élevage des porcs, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais ou pas jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes dans le besoin. Et je profite aussi pour vous dire que je mets à votre disposition des machines agricoles qui vont vous aider en tant qu'agriculteurs, des machines qui vont vous permettre de travailler plus facilement et d'augmenter votre productivité, de travailler de façon précise et de gagner du temps. Alors, chers membres de la communauté GACO Élevage, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, nous devons savoir que le porc est une espèce en glande sudoripa, ce qui voudra dire que le porc ne supporte pas la chaleur, le porc ne transcrit pas, donc le soleil étant peiné pour le porc. La porcherie doit être de type ouvert, facile à nettoyer et pour permettre aussi l'évacuation des eaux usées. Donc, généralement, il faut implanter le bâtiment de façon SOS pour faciliter l'entrée de l'air et aussi éviter l'entrée des rayons solaires directement dans le bâtiment. Alors, à présent, nous allons parler du sol de la loge. Vous devez retenir deux choses essentielles pour ce qui est du sol. D'abord, premièrement, on va parler du cimentage de la loge. Le cimentage de la loge ne doit pas être fait de façon lisse. Ça ne doit pas être du ciment, simplement. Vous devez faire ça de préférence avec du béton. Vous devez faire du sol, plus du gravier, plus de l'eau, plus de ciment. Et ceci, vous devez rayer. Lorsque vous faites le sol avec du béton, ça va permettre la solidité et la dureté du sol. Secondo, vous devez comprendre aussi que le sol doit avoir une pente. Et lorsque le sol a une pente, ça va faciliter le nettoyage pour l'évacuation des eaux usées. La toiture doit être isolante. Maintenant, il faut faire la toiture de tête dans ce que je suis allant. Soit route pour émettre une bonne ventilation. Que la toiture soit une routeur de 2 à 2,5 mètres de routeur. Sinon, de préférence, à 3 mètres. La toiture doit être en dos pentes. Et si possible, munie de l'antenne. Alors, à présent, nous avons parlé de la séparation. Ça veut dire des murs de séparation de la loge. Et ça, la tête de préférence en murs de ciment. Et si possible, avec une épaisseur de 15 centimètres. Aussi, il faut comprendre que la routeur des murs de séparation doit être à 1,5 mètres de routeur. C'est pour éviter qu'un port saute d'une loge à une autre. Maintenant, nous allons parler des loges en question. Il faut savoir que déjà, dans une de mes vidéos, j'ai déjà parlé des types de logements. Parce que c'est en fonction du type de logement que vous faites le dimensionnement des loges. Alors, vous pouvez vous renseigner. Il faut savoir aussi que pour ce qui est des loges, il y a une partie qui est couvente. Et il y a une partie qui n'est pas couvente. Et chaque loge est munie de mangeois et d'abreuvoir pour que les animaux puissent s'alimenter, puissent s'abreuver. Maintenant, nous allons parler des couloirs. Les loges d'une porcherie se font face en deux rangées avec une couloir d'au moins un mètre. A présent, nous allons parler des portes. Les portes se font face. Déjà, qu'on sait que les loges se font face, certainement, les portes aussi vont se faire face. Alors, pour ce qui est des portes, de préférence, il faut faire des portes dues, c'est-à-dire en fait. Pour éviter aussi que les portes puissent casser souvent les portes. Et ces portes doivent s'ouvrir dans le couloir. Alors, chers membres de la communauté GACO Élevage, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. N'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et de levage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'agro-business, si chic, si classe, si bon.